3 mois après le lancement de la saison 14 de Top Chef, le concours culinaire s'achève par une finale de haute volée. Pour la première fois, Télé Loisirs était présent lors du tournage de la séquence qui désigne le gagnant. Et vous dévoile tout ce que vous ne voyez pas à l'antenne. Paris, un après-midi d'avril. Oubliez les dorures et le sol en marbre de la réception du Four Seasons George V, siestie par une porte de service située dans une rue adjacente que nous entrons dans le Palace. Passer les cuisines, s'en suit un des dalles de couloirs et d'escaliers pour rejoindre la quarantaine de techniciens réunis pour préserver l'un des secrets les mieux gardés de la télévision, la cérémonie des couteaux, qui va départager cette année d'Annie Ketsar et Hugo Riboulet pour sacrer le gagnant de Top Chef. La veille, les votes des 100 bénévoles de la Croix-Rouge, jurés du dîner de la finale qui s'est tenu au même endroit 4 mois plus tôt, ont été dépouillés chez Maître Nadjar. Seule Déborah Bressler, la directrice de production du programme, était présente et sait à qui attribuer la lame d'acier, pour la personne qui gagne, et la lame orange, pour celle qui perd. Elle les distingue grâce à une petite marque sur le socle en bois quasiment indétectable un œil non exercé. Finale de Top Chef 2023, deux candidats complètement coupés du monde et sans téléphone portable les deux finalistes vont découvrir leur sort dans des salles bien distinctes, situées à deux étages différents, et l'un après l'autre. Ils sont isolés depuis la veille au soir. Le matin même, la production récupère leur téléphone portable pour qu'il n'y ait aucun échange d'informations. Leurs nounos respectives, les encadrants qui leur sont affectés par la production pour la finale, note de la rédaction, s'envoient par message leur localisation dans l'établissement pour qu'ils ne se croisent pas, nous glisse Romuald Gravelo, directeur des programmes de studio 89 Productions, la société qui produit Top Chef. Top Chef 2023, quelques couacs techniques pendant la finale entre Hugo Riboulet et Danny Ketsar au moment de découvrir les pourcentages des votes, sans en connaître encore la répartition, Romuald Gravelo s'aperçoit d'un premier couac, le total ne fait pas 100 à cause d'une faute de frappe. Il faut réimprimer en catastrophe un carton et refaire la prise. Une deuxième boulette arrive avec le socle du couteau qui n'est pas fixé à la colonne. La productrice se glisse rapidement auprès du candidat pour lui souffler de bien tenir l'ensemble au moment où il va sortir la lame. Elle en profite pour couper le petit cordon situé au niveau du scellé qui empêche le couteau de rester coincé, comme cela a pu se produire lors des premières éditions. Le candidat prend son temps avant de se lancer. Si Yesti comme les footballeurs avant de tirer, ils lèvent les yeux au ciel, s'amuse une cadre de Studio 89. Le verdict tombe. On nous demande de ne rien laisser transparaître pour rejoindre l'autre finaliste. Le même cérémonial, sans problème technique cette fois, nous attend. Alors, qui de Danny ou d'Hugo sera sacré grand gagnant ? Réponse ce mercredi 7 juin des 21h10 sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501